Identifier, repérer, détruire, trois mots d'ordre publiés sur le site Bresatao en décembre 2015. Des mots d'ordre accompagnés de fiches de renseignements où l'on retrouve les photos, les adresses, les noms et professions d'une vingtaine de citoyens d'Île-et-Vilaine militants ou sympathisants de la cause des migrants. Face à cette incitation à la haine, Pierre Chappat et 18 autres personnes se sont constituées parties civiles. Alors on est une quarantaine de fichiers en Bretagne, nous sur nos fiches on était une vingtaine en Île-et-Vilaine et on est 18 à cette constituée partie civile. Moi j'attends de ce procès qu'on dise que les méthodes de l'extrême droite de menacer des militants n'est pas acceptable. Nous on est pour une Bretagne ouverte et qui accueille tout le monde et il est hors de question que la frange la plus radicale de l'extrême droite nous empêche de nous exprimer et de mener nos batailles. Seul hic, aucun avocat n'est prévu pour représenter l'activiste identitaire breton Boris Lelay qui vit au Japon. Il reste donc hors d'atteinte.